c'est l'info international c'est l'info international abonnez-vous à la chaîne youtube madame le garde des sceaux ministre de la justice messieurs les ministres chers collègues députés madame le ministre je voterai non contre ce projet d'amnestie parce que je ne comprends pas ce qui motive ce projet un coup on veut nous faire croire que c'est pour réhabiliter les acteurs politiques qui semble-t-il ne sont demandeurs de rien du tout madame le ministre je voudrais vous dire le maire de dakar que je suis vous le savez parce que vous avez été mon avocat vous savez aujourd'hui je suis exclu des listes électorales pendant cinq ans parce que j'ai été définitivement condamné dans une attaque lâche contre une institution de la république attaqué avec des vidéos à l'appui je suis le seul à être jugé personne d'autre n'est jugé et aujourd'hui je suis exclu des listes électorales ça veut dire que si l'élection se tient en 2029 je ne peux pas être candidat et je ne peux plus être candidat à la mairie de dakar ça veut dire que si aujourd'hui on considère que moi qui suis attaqué dans une institution de la république je n'ai plus le droit de pouvoir compétir parce que j'ai soi-disant été jugé par des magistrats qui se disent être indépendants je préfère ne pas commenter parce que je préfère garder mon opinion personnelle je pense aujourd'hui là je m'adresse au président de la république qu'on n'a pas besoin d'une loi d'amnesty pourrait intégrer les acteurs politiques tout ce qu'on a besoin c'est de modifier quelques articles de la loi électorale parce que tout le monde sait que les articles 29 30 et 57 de la loi électorale ont été des articles à la limite particulier pour cibler des acteurs politiques et les empêcher de pouvoir être candidats donc je souhaiterais demander au président de la république de bien vouloir reconsidérer sa position madame le ministre je ne partage pas le point de vue de certaines personnes je suis un acteur politique en opposant j'ai participé à presque toutes les manifestations dites violentes pendant ces 20 dernières années je peux vous dire ici que lors de ces dernières manifestations de mars 2021 à peut-être 2024 j'ai été au coeur de toutes ces manifestations aucun leader politique n'a donné d'ordre ou d'instruction pour tuer qui que ce soit dans la rue policiers comme manifestants la plupart de ces manifestants semble-t-il aurait été tué par balle mais si nous devons pardonner mais disons-nous au moins de la vérité parce que comment oublier sans savoir dites-nous au moins ce qui s'est passé parce que c'est vous qui avez fait les enquêtes comment pardonner sans connaître la vérité au moins par devoir de mémoire et pas rester à toutes ces victimes qu'on se dise au moins des vérités si le président de la république veut pardonner le président de la république doit aujourd'hui prendre sur lui s'il est sincère la responsabilité de sortir tout le monde de prison et de permettre à tout le monde de participer à les élections laisser les sénégalais juger et voter ça sera pas la fin du monde le génie sénégalais a toujours su surmonter des difficultés députés du pouvoir comme députés de l'opposition nous sommes que des sénégalais et aujourd'hui les sénégalais sont confus les sénégalais sont tendus mais pourquoi le sont-ils mais parce que les sénégalais réclament une élection et c'est au président matissal de faire preuve aujourd'hui de hauteur de grandeur oui il dit qu'à partir du 2 avril il n'est plus président de la république du sénégal mais en même temps il nous dit que il peut pas partir de 2 avril parce qu'il n'a pas de successeurs mais en même temps il dit qu'il ne sait pas qu'il doit organiser l'élection mais c'est lui qui doit l'organiser et je pense que c'est là-bas que se trouve madame la ministre la cohésion nationale c'est là-bas que se trouve la paix chers collègues dépasse selon le débat sur le président de la république les sénégalais vous attendent sur une date pour l'élection les sénégalais attendent de vous votre pardon libérer les détenus politiques libérer les prisonniers politiques libérer les libères politiques et laisser le soin aux sénégalais de choisir le prochain président de la république que le sénégal connaisse une fois de plus le charme de la démocratie et je sais madame le ministre qu'on saura éventuellement compter sur vous je vous remercie merci la parole est à notre collègue ou marc si c'est suivi de ma tata sando